Je remercie M. le maire, le conseil municipal, M. le député, toute la population de Donnacona de leur émouvant accueil. Et je remercie M. le premier ministre qui m'a amené dans votre vie. Mesdames et messieurs, nous sommes en 1967, nous sont 50 ans. Merci, merci d'être là. Je vous présente, en 2017, M. le maire de Donnacona, M. Léveillé. Mme Martine Desjardins, présidente du mouvement national des Québécois. M. Christophe Tardieu, haut fonctionnaire, ancien administrateur général du Château de Versailles et actuel directeur délégué au Centre national du cinéma. M. Joël Godin, député fédéral de Portneuf-Jean-Cartier. M. Michel Mat, député de Portneuf à l'Assemblée nationale. M. Guy Marcotte, petit-fils de M. Raoul Mathieu, maire de l'époque, en 1967. M. Pierre de Savoie, agent de liaison du projet de commémoration. Cadre de la Ville, M. les conseillers, membres des médias, M. et Mme, bonjour à tous. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de recevoir ici ce matin, en cette occasion de commémorer le 50e anniversaire du mémorable passage du général de Gaulle en territoire québécois et son arrêt inoubliable ici à la ville de Donnacona. C'est à cet même endroit, aujourd'hui, jour pour jour, que de Gaulle s'est adressé à la population du tout-port-neuf. Plusieurs personnalités étaient présentes également à cette époque aujourd'hui même. Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, et son épouse, Mme Reine Gagné. Le député fédéral, M. Roland Godin, et son épouse, Mme Lise Doré. Le député provincial, M. Raoul Plamondon, et son épouse, Mme Lucienne Dion. M. le maire, Raoul Mathieu et son épouse, Bernadette Godin. Tous les conseillers de la Ville et leur épouse étaient aussi présents. Par son passage et sa présence, il a éveillé en nous des sentiments de fierté très forts et particulièrement opportuns pour le milieu ouvrier à l'époque. Il a fait bon d'entendre cet homme prestigieux proclamer avec force et ardeur qu'il fallait être fiers de notre lien avec la grande famille française, que nous avions la mission et le devoir de nous épanouir totalement. Notre héritage est extraordinaire et vous pouvez être, et vous pouvez et devenez, être très forts, maîtres de votre destin, un peuple fier, libre et rayonnant. Merci. Merci, M. le maire. J'aimerais profiter d'un bref moment pour saluer certaines personnes remarquables qui sont avec nous ce matin. Au premier rang, une dame, Mme Martine Ouellet, députée de Vachon à l'Assemblée nationale, chef du Bloc québécois, et qui, autrefois, dans le gouvernement marois, fut ministre des Ressources naturelles. Un ex-collègue qui a été ministre de la Sécurité publique dans le gouvernement marois, aujourd'hui député de Vachon à l'Assemblée nationale, M. Stéphane Bergeron. Un ex-député, un ex-député qui a une relation un peu particulière avec Donacana et certaines autres municipalités du Chemin du Roi. Celles et ceux d'entre vous ont peut-être remarqué une plaque sur le monument qui est, à ma droite, juste en face de l'Église, une plaque commémorative du passage du général de Gaulle, et cette plaque a été apposée en 1997. Par qui? Par le ministre d'Alors aux Affaires municipales, dans le gouvernement Bouchard, M. Rémi Trudel. Un autre ex-collègue qui était député de Témiscouata-les-Basques, enfin, c'était un nom long comme ça, mais c'était un excellent député, Paul Crête. Vous remarquez à côté de moi un buste, un buste du général de Gaulle. Ce buste a servi au moulage de la statue du général qui est située présentement à côté de l'Hôtel Concorde à Québec et qui est le magnifique artiste, le talentueux artiste qui a fabriqué cette sculpture, c'est M. Fabien Pagé, ici présent. M. Pagé est aussi l'auteur de la sculpture de René-Levesque que l'on retrouve à l'Assemblée nationale. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous le petit-fils du maire de l'époque, M. Raoul Mathieu. Il s'agit de M. Guy Turcotte. Qu'est-ce que je dis? Marcotte. Guy Marcotte. Le maire de l'époque, Raoul Mathieu, a eu une descendance comme bien des gens il y a 50 ans où on faisait un peu plus peut-être d'enfants qu'on en fait aujourd'hui. Et j'aimerais saluer les gens de cette descendance qui sont avec nous ici et également mentionner ceux qui ne le sont pas. M. Mathieu et son épouse Bernadette Godin, est-ce que je me trompe? C'est bien. Elle a eu quatre enfants. Mme Cécile Mathieu, qui est à Trois-Rivières. Mme Claire Mathieu, qui est à Sainte-Foy. Mme Renée Mathieu, qui est de Donnaconnais. Ces trois personnes sont ici présentes. On pourrait aussi avoir une pensée spéciale pour Feu Thérèse Mathieu, qui a quitté ce monde en 2010. Sept petits-enfants également dans cette descendance. Robert Giroux et Carl Giroux, qui sont possiblement ici. Guy Marcotte, bien sûr. Une dame, une dame qui a eu un rôle très particulier en 1967. C'était une petite fille de 9 ans qui a présenté une gerbe de fleurs à Mme de Gaulle. Il s'agit de Yann Toulgot. Yannick Toulgat, qui, depuis, est décédé. Dans la descendance, nous avons également Mme Hélène Marie Lebel, de Pont-Rouge, et de Caroline du Nord, Yann Toulgat et Pierre Lebel. Il y a huit arrière-petits-enfants. Bertrand Giroux, en Saskatchewan, Bastien Giroux, à Remartigny, Mme Céline Marcotte, de Trois-Rivières, qui est possiblement ici aujourd'hui. Et nous avons également Christelle Dubois et Frédéric Dubois, Caroline du Nord, Ariel Maude Dubois, Caroline du Nord, David Lebel, en Ohio, et Philippe Lebel, également en Caroline du Nord. Un arrière-arrière-petits-enfants, Loïc Horton, en Caroline du Nord, ce qui démontre bien que les Québécois et les Québécoises sont partout. On retourne en 1967 Et, après avoir présenté cette descendance de M. le maire Raoul Mathieu, je l'invite à prendre la parole. M. le maire Raoul Mathieu. En général, Mme De Gaulle, M. le Premier ministre et Mme Johnson, lorsque Jacques Cartier remonta la première fois le fleuve Saint-Laurent, le chef indien d'Onacona était le plus puissant de la région. Les deux fils de celui-ci arrivaient de France et ils savaient que le roi de France était très puissant. D'Onacona était jaloux de son amitié avec le découvreur et il ne voulait pas que Jean Cartier remonte vers l'ouest, par exemple, à Hochelaga, afin d'y rencontrer un autre chef plus puissant que lui de la famille rocoise. Alors, D'Onacona voulait être le seul allié des Français. La maire de la petite ville de D'Onacona, située à l'embouchure de la rivière Jean Cartier, est immensément fière de recevoir aujourd'hui en sa ville le plus prestigieux de tous les Français et sa dame. Au nom des autorités civiles et religieuses de tout le comté de Fort-Neuf, je sois la bienvenue au chef de l'État français, le général Charles de Gaulle. C'était la voix de grand-papa il y a 50 ans aujourd'hui. La suite de son discours qu'on a dans les archives familiales se lisait comme suit. Permettez cependant, cher général, que le maire de D'Onacona vous fasse remarque qu'ici même nous foulons le sol du fief portant le nom de la seigneurie de Bel-Air qui fut cédé au sieur Toupin-Dusseau par l'intendant Jean Talon en 1692. Permettez aussi que nous fassions allusion au chef de la France libre en 1940, un fait de notre petite histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de la résistance française. À quelques mille mètres d'ici se trouve en effet le lieu d'un modeste ouvrage de défense, le fort Jacques Cartier qui servit chez nous alors que se déroulait en Europe la terrible guerre de sept ans. Cet endroit ne méritait peut-être pas qu'on le mentionne si ce n'était après la fin des grandes batailles de la conquête les derniers gestes de la résistance française en Amérique du Nord. Ceux qui combattirent ici à l'époque étaient comme vous savez si bien le dire mon général des Français de partout qui n'acceptaient pas qu'une guerre puisse être perdue parce qu'une ou plusieurs batailles avaient été perdues. Ceux-là étaient les Français libres du XVIIIe siècle. Le maire de Donnacona tenait à vous le dire lui-même M. le Président de la République Française Général De Gaulle. Et la suite du discours Grand-Papa avait présenté ceci Les membres du Conseil de Ville de Donnacona désirent offrir une gerbe de fleurs aux couleurs de la France à la Première Dame de la France Mme De Gaulle et je prie Mme Annick Toulgouat dont le père est natif de Bretagne de présenter les fleurs en notre nom. C'était le discours de mon grand-père lu ici le 24 juillet 1967. Merci. Notre beau moment d'histoire se poursuit et j'invite maintenant le Président de la République française le général Charles de Gaulle à prendre la parole. M. le général de mon cœur je remercie M. le maire le Conseil municipal M. le député toute la population de Donnacona de leur émouvante accueil et je remercie M. le Premier ministre qui m'a amené dans votre vie. M. le maire a évoqué magnifiquement tous les souvenirs d'histoire française français qui sont ici et aux environs et j'en ai été très touché et puis maintenant je vois le présent le présent du Canada français c'est-à-dire un pays vivant au possible un pays qui est en train de devenir maire de lui-même un pays un pays qui prend en main ses destinées cela est indispensable aujourd'hui un peuple et vous êtes un morceau du peuple français votre peuple canadien français français canadien ne doit dépendre que de lui-même et c'est ce qui se passe je le vois et je le sens dans l'effort que vous faites à cet écart et dans le développement d'ailleurs magnifique de tout le Québec vous pouvez être sûr que le vieux pays que la vieille France apporte et apportera à la Nouvelle-France tout son concours fraternel j'emporterai de mon passage ici un souvenir inoubliable je vous en remercie toutes et tous et mes voeux les plus profondément sincères sont avec chacune chacun de vous et avec votre ville vive le Marcona vive le Canada français vive la Nouvelle-France et vive la France j'inviterai maintenant madame Martine Desjardins à venir nous adresser la parole madame Desjardins bonjour à tous je dois le dire d'abord je salue nos dignitaires monsieur le maire merci de nous accueillir chez vous monsieur le Savoie merci pour cette organisation depuis cet automne le mouvement national traite plus intensément je dirais des commémorations on a tenu des états généraux on a fait un calendrier commémoratif et pour nous cette journée le 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle elle était indispensable pourquoi ? pourquoi souligner 50 ans plus tard la venue de ce général au Québec et notamment à Donnacona parce qu'il nous a rappelé à quel point il est bon d'être libre de ses choix il nous a rappelé à quel point il était important d'être fier de ce que nous sommes c'est-à-dire québécois francophone et c'est pour cette raison en fait que nous avons décidé de travailler à la coordination de cet événement avec des communautés coordinateurs absolument formidables et des gens qui nous ont soutenus dès le départ et je dois le dire cette commémoration je pense nous redonne cet élan de fierté on a qu'à regarder en fait ce qui s'est produit hier vous qui êtes ici ce matin il y a cette petite dose cette petite étincelle que l'on cherche à aller rallumer parce qu'il est bon de se rappeler en fait qu'au Québec il reste encore du chemin à faire il y a 50 ans le général nous disait je serai là il l'a d'ailleurs redit dans son discours je serai là lorsque vous serez prêt à faire ce pas mais je pense que 50 ans plus tard il nous reste encore des pas à faire et je vous invite donc à souligner et à continuer de commémorer ce grand homme et surtout à commémorer le message qu'il vous a livré ici à Donnacona et de le poursuivre tout au long du chemin du roi aujourd'hui avec nous si vous voulez évidemment faire ce chemin parce que nous poursuivrons jusqu'à Montréal un peu plus tard merci d'être là et pourquoi pas je vais me gâter un peu vive le Québec libre à Donnacona également nous avons de la belle visite nous avons l'actuel directeur général délégué du Centre national du cinéma et qui est le chanceux l'ancien administrateur général du château de Versailles j'inviterai monsieur Christophe Tardieu à nous adresser la parole monsieur Tardieu Mesdames, Messieurs Monsieur le Maire je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui à Donnacona et 50 ans après le général de Gaulle alors une petite surprise nous a attendu aujourd'hui puisqu'il y a 50 ans il y avait un orage absolument terrible là c'est il n'y a que du vent pour le moment mais en tout cas pour de Gaulle le passage à Donnacona qui était la première étape du chemin du roi a été quelque chose d'extrêmement important parce que le passage à Donnacona c'est d'abord le rappel du passé c'est le rappel de Jacques Cartier le premier explorateur français à venir ici ses relations avec Donnacona et ses deux fils les voyages que ses deux fils puis Donnacona en France et qui sont finalement le fondement de tout le Canada français d'une certaine manière a commencé ici et puis surtout et c'est le plus important De Gaulle a parlé du futur il a parlé de l'avenir il a simplement dit aux Québécois maintenant c'est à vous de décider de devenir maître de votre destin et si tel est votre choix la France vous accompagnera tout au long de cette route je crois que c'est là le message principal que De Gaulle a voulu lancer ce message qu'il faut aujourd'hui méditer c'est à vous de prendre en main votre destin vous êtes un grand peuple un grand pays vous êtes capable de faire d'immenses choses et lorsque vous le déciderez la France sera à vos côtés pour vous accompagner le vieux pays et la Nouvelle France sont désormais ensemble merci à tous j'inviterai maintenant notre député à l'Assemblée nationale monsieur Michel Matt à nous adresser la parole bon matin à tous c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour participer aux célébrations du 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle je me rappelle très bien l'effervescence de l'année 1967 partout c'était à la frénésie avec l'exposition le Québec s'ouvrait sur le monde permettez-moi un jeu de mots à cette époque-là c'était un vent de fraîcheur qui nous animait au Québec tout comme aujourd'hui le Québec s'ouvrait sur le monde comme je le disais c'était le début de la révolution tranquille nous voulions changer le monde je me rappelle à cette époque-là on avait eu les terrains de jeu parce que c'était au mois de juillet on les avait libérés pour qu'ils puissent venir à Donacana il faut aussi c'était l'avenue des cégeps puis je vois des gens qui sourirent c'était aussi avec Gérin Lajoie qui avait instauré les cégeps il faut se rappeler aussi que l'avenue de M. de Gaulle en 67 ça avait débuté aussi avec Jean Lesage qui était le premier ministre qui avait fait l'invitation et aussi il y avait le thème soyons maîtres chez nous le passage du général de Gaulle à Donacana est un événement historique important pour Portneuf grâce à cette visite Donacana est entrée dans l'histoire dans notre mémoire collective ce 24 juillet 2017 les yeux de la planète est arrivé sur le Québec la nation canadienne française prenait ainsi sa place dans le monde et comme Mme Desjardins l'a dit lors de ses différentes entrevues téléphoniques et journalistiques même en mandarin on parlait du Canada français on parlait du Québec cette visite a été également la bougie d'allumage qui a permis aux Québécois et aux Québécoises de prendre leur destin en main d'assumer pleinement leur leadership au sein du Canada sa célèbre phrase vive le Québec libre nous a tous marqué elle est devenue au même titre que je me souviens la devise du Québec cette année-là des milliers de personnes s'étaient amassées amassées ici sous la pluie afin d'apercevoir le président de la République française sans compter tous les gens qui ont suivi la visite à la télévision ou à la radio et je me souviens très bien que le parcours était sectionné et arrêté de six endroits on avait fait des arches aussi et on avait imprimé le fleur de l'ice sur la route 2 qu'on appelait à l'époque partout au Québec et dans le monde on parlait de cette petite ville avec la fierté de ses habitants j'aimerais souligner le travail de tous ceux et de toutes celles qui ont permis le succès de l'événement commémoratif d'aujourd'hui bravo et poursuivez votre travail merci j'inviterai maintenant notre député fédéral à la chambre des communes monsieur joël godin alors distingués invités et je porterai une attention particulière à la famille de notre mère monsieur Mathieu monsieur Marcotte vos tantes votre mère vos frères les générations qui suivent ce qui est particulier ce matin c'est qu'il y a des gens qui sont ici sur le parvis qui étaient ici il y a 50 ans alors merci de partager avec nous vos souvenirs et merci d'être là à la famille Mathieu le passage de Charles de Gaulle il y a 50 ans à Donnacona a marqué l'histoire de la municipalité ce fut le premier des six arrêts qui se termina à Montréal avec la légendaire phrase que tout le monde se souvient et qu'on est fier d'avoir entendu un volet historique important pour Donnacona pour la MRC de Portneuf et pour la province de Québec depuis le chemin parcouru nous permet de partager des valeurs communes des valeurs d'inclusion de respect et de liberté et également d'ouverture j'aimerais profiter de ma présence ici ce matin pour vous inviter à venir découvrir l'exposition de De Gaulle dont la famille et les descendants de M. Mathieu M. le maire ont participé généreusement à prêter des pièces et des bijoux qui vont nous rappeler ce souvenir cette exposition démontre l'importance de conserver les écrits j'invite tous les gens et je discutais avec M. Marcotte tout à l'heure de conserver nos écrits de conserver nos souvenirs parce que l'histoire c'est d'où on vient nous aide à nous diriger pour aller où on veut aller nous avons protégé notre langue le français qui nous distingue et dont je me fais le devoir de défendre alors j'invite la population à venir découvrir l'exposition et je ferai comme Mme Desjardins tout à l'heure je vais me faire plaisir vive Dona Kona vive Portneuve-Jacques-Cartier et vive la nation québécoise j'invite maintenant M. Le Maire 2017 M. Léveillé pour le mot de clôture alors en terminant j'aimerais remercier tout le monde de s'avoir déplacé aujourd'hui pour cette occasion spéciale et maintenant on vous demanderait aussi si vous voulez bien vous déplacer vers la pointe de l'Édicureuil pour profiter de cette exposition pour une bonne partie encore du mois et je vous invite on va se croiser là en début d'après-midi merci beaucoup et bonne journée à tous bon déplacement merci merci Merci.